Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode des visites guidées au format vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des API d'écriture. Donc tout d'abord il faut savoir que les API d'écriture permettent de créer, de modifier et de supprimer des fiches API via des appels à un service REST. Pour faciliter son utilisation, l'API repose sur le même format d'objets JSON que les flux de diffusion API DAI et export. L'idée étant de pouvoir réutiliser au maximum les informations envoyées par ces deux outils pour modifier les informations d'une fiche. Comme vous pouvez le voir en arrière-plan, j'ai fait une recherche sur les API d'écriture et on peut s'apercevoir que c'est des API d'écriture grâce à ce petit sigle. Donc nous on va par exemple prendre ce projet. Donc comme je le disais juste avant, c'est comme pour la diffusion, la mise en oeuvre des API d'écriture nécessite la mise en place d'un projet d'un type spécifique. Donc c'est à dire ce que j'ai montré, le type API d'écriture. A la différence des API de lecture, l'utilisation des API d'écriture nécessite l'utilisation d'un projet de type particulier d'un API d'écriture, donc le type de projet API d'écriture qui réservait à cet usage. Et une fois autorisé par API d'utiliser les projets de ce type, votre client doit créer un projet puis vous ajouter en tant que collaborateur dans celui-ci. Il est également nécessaire de configurer correctement le projet avant de pouvoir utiliser l'API, donc sur l'onglet configuration technique, plusieurs informations doivent être renseignées selon l'utilisation du projet. Les actions autorisées, ici on voit qu'on a le droit à création, modification, demande de suppression. Les types d'objets autorisés, donc ça c'est dire en fait un type OJB, on aura retrouvé les 16 à mon avis. Les auteurs des écritures, donc ici on voit que c'est Serge qui est le droit. Et ensuite s'il est autorisé à la validation directe. Donc ça détermine si les appels liés à ce projet peuvent ou non demander une validation directe. Donc il faut savoir que pour l'authentification des API d'écriture, elle est basée sur OAuth 2. Donc ce type d'authentification nécessite la création d'un client OAuth sur le projet Rapid Day. Donc ici on voit qu'il y a trois clients par exemple et on doit fournir une adresse mail à laquelle sera fourni un token qui est propre à chaque client. Au niveau de l'authentification des appels à l'API, se fait par la méthode client-credential. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, il faut aller voir sur la doc des deux développeurs. Justement puisqu'on en parle, on va maintenant se diriger sur la doc des deux développeurs pour aller approfondir les API d'écriture. Donc nous voici retourner sur la documentation technique. Donc je vais aller dans la documentation technique. Puis ensuite, je vais chercher Flu V2. Puis les API d'écriture. Voici. Donc on se retrouve donc sur la page des API qui correspond aux API d'écriture. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a quatre urls possibles et quatre services possibles grâce à l'API d'écriture avec les API d'écriture. Toutes les informations nécessaires à l'utilisation des API d'écriture sont disponibles ici. Vous pouvez également, si vous cherchez un côté plus visuel, aller récupérer la collection Postman dans les outils développeurs pour voir des exemples concrets des utilisants des API d'écriture. On va commencer par la première, la V02 critères internes. C'est l'API de gestion des critères internes qui permet d'ajouter ou de supprimer une liste de critères internes à une liste d'objets touristiques. Donc après, si on va rentrer plus en détail, on peut les cliquer directement sur le V02. Nous, on ne va pas le faire. Je vous laisserai le soin de le faire. Ensuite, V02 données privées, c'est l'API de gestion des descriptifs privés qui permet d'ajouter ou de supprimer une liste de descriptifs à une liste d'objets touristiques. C'est exactement pareil que les critères internes, sauf avec les descriptions. Ensuite, pour ce qui est V02 écriture, cela permet de créer, de modifier ou de supprimer des objets touristiques. Les écritures se font objets touristiques par objets touristiques via ce service d'écriture. Cette page, du coup, c'est écrit. Cette page va décrire la structure générale d'une requête pour modifier, ajouter ou supprimer un objet touristique. Ensuite, il y a l'autorisation objets touristiques modification. C'est une méthode qui permet de tester avant l'écriture d'une offre, donc avant de créer, avant de faire ça, de voir si vous avez l'autorisation nécessaire pour pouvoir modifier, supprimer ou ajouter un objet. Ensuite, vous avez le format des objets d'écriture, donc sous quel format vous devrez saisir vos objets pour les écrire. Voilà, je pense que c'est tout pour les appelliers d'écriture. Si vous avez plus de questions, je vous laissez vous renseigner sur la documentation technique ou utiliser les outils mis à votre disposition, notamment la documentation Postman. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve dans un autre épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada